La décarbonisation est devenue un enjeu majeur pour tous les décideurs et que d'autre part le financement de la transition énergétique est un sujet majeur et crucial. C'est notre rôle, nous, en tant qu'investisseurs à impact, de proposer des solutions de financement adéquates, adaptées à ces nouveaux enjeux-là. Bonjour à tous, bienvenue sur Invest in Tech, le rendez-vous des investisseurs responsables et des porteurs de projets à impact. Au travers de cette émission, vous découvrirez des investisseurs qui privilégient des projets porteurs de sens et des dirigeants et dirigeantes qui choisissent de mettre leur talent au service de la création de richesses et d'emplois sur le territoire. Vous êtes au bon endroit, bienvenue sur Invest in Tech. Pour ce second numéro dédié à la décarbonation, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux invités exceptionnels. Clara Mouissier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif chez Tiqueo Capital. Alors, Tiqueo Capital en deux mots. Tiqueo Capital, c'est un gestionnaire d'actifs alternatifs. Nous avons aujourd'hui près de 40 milliards d'actifs sous gestion sur différentes classes d'actifs et le climat est vraiment au cœur de notre stratégie puisqu'on a aujourd'hui 2,3 milliards d'actifs dédiés à cette thématique-là avec l'ambition d'atteindre 5 milliards d'euros d'ici 2025. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Stanislas de Gabrielli. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la société Carbone. Alors, Carbone en deux mots. Carbone, c'est une société qui a été créée en avril 2022 et qui a pour objectif d'accompagner la transition énergétique des acteurs de l'immobilier tertiaire en proposant des solutions notamment de rénovation énergétique des immeubles et de valorisation de l'énergie solaire. Rappelons que dans la continuité de son plan France 2030, le gouvernement souhaite poursuivre la transition énergétique en commençant par l'industrie. Ce secteur serait responsable chaque année de près de 20% des émissions totales de gaz à effet de serre. Parallèlement à ces mesures, le Parlement européen a adopté une loi sur le climat dont la trajectoire est d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Un défi de taille pour l'industrie mais également pour les acteurs du private equity car l'exécutif souhaite mobiliser les ressources et les investisseurs privés pour mener à terme cette politique et financer la transition écologique selon les récents propos tenus par Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Et pour démarrer cette émission, je vous propose ensemble de commenter ces chiffres. 5,6 milliards d'euros d'investissement en faveur de la décarbonation de l'industrie tricolore et dans cette enveloppe, 610 millions d'euros sont dédiés à la recherche de solutions technologiques dans l'industrie. Alors un commentaire déjà pour commencer ? Oui, alors en tant que nous, investisseurs privés, c'est vrai qu'on accueille toujours très favorablement ces plans qui permettent d'avoir une meilleure visibilité sur nos objectifs en France et puis de manière générale à l'échelle de l'Union européenne pour nous permettre de comprendre le secteur dans lequel on évolue, l'écosystème et prendre des décisions d'investissement mesurées. Donc c'est vraiment le rôle des pouvoirs publics de flécher les capitaux privés dans la bonne direction et ça, ils peuvent le faire de différentes façons, soit en co-investissant à nos côtés pour réduire le risque que nous, on pourrait prendre sur des projets plutôt innovants ou en nous permettant d'améliorer la transparence dans les secteurs au travers de la production de labels par exemple ou forcer les acteurs par exemple à réaliser des audits énergétiques et à communiquer sur leur bilan carbone. Est-ce que vous pensez que cette enveloppe est suffisante pour pouvoir justement réaliser ce grand plan de décarbonation ou est-ce qu'au contraire il faut poursuivre les efforts en ce sens ? Nous on le voit plutôt sur la dernière de l'immobilier qui est plutôt notre spécialité mais c'est vrai que ce qu'on constate c'est que d'une part la décarbonisation est devenue un enjeu majeur pour tous les décideurs et que d'autre part le financement de la transition énergétique est un sujet majeur et crucial et qui a effectivement besoin de pouvoir mixer des capitaux privés et publics de manière à pouvoir accélérer la transition énergétique et apporter des solutions opérationnelles surtout aux entreprises. Et côté entreprises françaises engagées dans la décarbonation où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors ce que l'on observe dans l'industrie c'est que les premières actions qui sont prises par les industriels c'est pour réduire leur émission de scope 2 donc liée à leur source d'énergie donc ce que l'on voit c'est que c'est une action assez simple à mettre en place et qui a des effets bénéfiques tout de suite c'est souscrire à des abonnements d'énergie propre donc ça c'est les premières actions qui sont prises par les industriels aujourd'hui la deuxième étape qui consiste à électrifier leurs usages ou consommer moins sous les sujets d'efficacité énergétique là les actions sont un peu retardées parce que justement c'est des actions capitalistiques et donc ça nécessite des fonds et donc c'est plus difficile à mettre en place et c'est notre rôle nous en tant qu'investisseurs à impact de proposer des solutions de financement adéquates adaptées à ces nouveaux enjeux là de quelle manière sont structurés ces financements vous le disiez précédemment de capitaux privés, de fonds publics de quelle manière est-ce que vous orchestrez tout ça quand les entreprises sont demandeuses ? oui alors ça dépend de la typologie de ce que l'on cherche à financer nous côté capitaux privés je dirais qu'on a plusieurs types de produits on a des fonds qui entrent au capital de société donc ce qu'on appelle des fonds plutôt de private equity on a des fonds comme le mien qui sont des fonds plutôt d'infrastructures c'est-à-dire qu'on va financer non pas des sociétés mais leurs projets leurs infrastructures, leurs équipements donc on va financer que des capex, des investissements et à côté de nous également il y a les fonds de venture capital qui peuvent être positionnés d'ailleurs sur les deux types de classes d'actifs mais avec un niveau de risque plus élevé c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser aux sujets plus innovants que ce soit d'un point de vue technologique par exemple sur les sujets de technologies de rupture ou sur des nouveaux business models on pourrait dire de manière générale de quelle manière est-ce que vous opérez cette sélection de dossiers justement chez Tiqueo Capital à travers le fonds que vous gérez quels sont les critères de sélectivité ? oui alors c'est vrai que pour ma part comme je gère un fonds d'actifs réels d'infrastructures la première chose qui va me préoccuper en premier lieu c'est vraiment la maturité la viabilité du projet dans lequel je m'apprête à investir donc que ce soit une viabilité d'un point de vue technologique est-ce que je suis sur une technologie éprouvée facile à maintenir, fiable ça c'est pour le premier volet et pour le deuxième volet est-ce que c'est viable d'un point de vue économique c'est-à-dire est-ce que je suis d'ores et déjà rentable ? la grande question que tout le monde se pose effectivement c'est comment être un investisseur responsable sans pour autant sacrifier son rendement ? c'est une question qu'on a souvent les fonds à impact ne sont pas des associations caritatives bien sûr on a une recherche de rendement pour nos clients, pour nos investisseurs je dirais que c'est plutôt une thématique et une ambition c'est-à-dire d'une part on va ne sélectionner que des dossiers qui ont le potentiel en fait d'avoir un impact que ce soit sur la décarbonation mais ça pourrait être aussi un impact social ça dépend de la thématique du fonds et ensuite on va essayer d'accélérer en fait ce potentiel-là au travers de notre investissement donc ça va être une démarche proactive auprès de nos cibles ou de nos clients en aucun cas c'est un sujet d'arbitrage de recherche de rentabilité vous êtes engagée en termes d'investissement sur le segment de la décarbonation quelles sont les problématiques, les principales problématiques que vous avez rencontrées depuis le démarrage de ce fonds et de ces investissements ? oui, alors c'est vrai que les fonds d'infrastructure ce que l'on aime bien généralement c'est des gros projets avec localisés à un endroit donc par exemple des projets de 200, 300, 400 millions qu'on va décortiquer et dans lesquels on va investir les sujets de décarbonation pour nous en infrastructure ça va être plus compliqué parce que c'est plus des sujets diffus donc on va être par exemple pour décarboner un bâtiment et Stanislas en parlera mieux que moi mais ça va être des opérations de probablement moins de 1 million d'euros mais qu'il faut massifier et donc pour nous ça nécessite un niveau d'agilité supplémentaire et c'est l'enjeu pour nous de réussir maintenant à concevoir des solutions qui permettent de répondre à ces besoins-là et précisément sur ces supports d'investissement vous Stanislas, vous êtes positionnée sur ce segment de la décarbonation donc vous accompagnez aujourd'hui des entreprises plutôt dans le secteur tertiaire sur la décarbonation de leurs locaux expliquez-nous déjà en deux mots vos produits, vos services nous ce que nous proposons c'est des projets clés en main de rénovation énergétique ou de valorisation de l'énergie solaire et l'approche qu'on a, c'est qu'on vient mixer une expertise immobilière on associe à moi, on trouvait 10 ans d'expérience dans l'investissement immobilier avec une expertise énergétique on a une équipe aujourd'hui, on est 15 à Paris principalement des ingénieurs énergéticiens qui ont tous entre 5 et 15 ans d'expérience dans la décarbonisation et notamment de l'industrie et on vient mixer cette approche de manière à pouvoir proposer des projets clés en main des solutions opérationnelles et actionnables immédiatement à nos clients et donc on va à la fois de l'audit, l'analyse de portefeuille l'audit des actifs, l'identification des pistes d'économie énergie et derrière l'exécution des travaux, la prise d'engagement de performance quelque chose qui est au cœur de Carbone depuis le début c'est-à-dire que nous on a toujours considéré qu'il fallait que nos intérêts soient alignés avec ceux de nos clients et on va être rémunérés uniquement si on est capable de délivrer la performance qu'on avait promis et par ailleurs derrière on propose aussi des solutions de structuration et de financement des investissements de manière à pouvoir faire porter finalement le coût qui est assez lourd de la rénovation énergétique par les économies futures. Alors justement vous avez levé environ 2 millions d'euros avec des fonds privés, des fonds publics et vous souhaitez développer à l'échelle européenne votre entreprise donc quels sont les besoins, j'irais, à moyen terme que vous pouvez avoir pour asseoir vos positions européennes ? Aujourd'hui on a une trentaine de projets en France on a des projets en Belgique, au Luxembourg et on est en train de travailler sur les premières approches en Allemagne, en Italie et en Espagne ce qu'on voit c'est que le besoin est très fort notamment dans le monde de l'immobilier il y a une prise de conscience qui a eu lieu il y a 2-3 ans et avec un changement de paradigme de marché c'est-à-dire qu'aujourd'hui la dimension environnementale est devenue un critère de valorisation des actifs immobiliers ce qui est quelque chose d'assez nouveau et qui a pris les acteurs de marché un peu par surprise donc on a une très forte demande on a des besoins de recrutement extrêmement forts on recrute tous les jours notamment d'avoir des spécialistes de l'énergie et des spécialistes de l'énergie solaire et donc notre besoin aujourd'hui il est principalement humain après derrière il y a une autre problématique qui s'oppose ça va être la problématique du financement de ces opérations et ce que disait Clara très bien la problématique qu'a l'immobilier c'est qu'on est sur des projets de petite ou moyenne taille qui font effectivement très souvent bien moins d'un million d'euros et la problématique c'est le financement de ces opérations et c'est là que vous intervenez en matière de financement ? tout à fait, donc la solution qu'on a identifiée de notre côté et qui nous paraît la plus efficace pour répondre à ce besoin-là c'est en fait associer des experts techniques avec des experts financiers pour proposer ce que l'on appelle des solutions clés en main à nos clients qui peuvent être effectivement des propriétaires de bâtiments mais c'est la même logique dans l'industrie pour accélérer l'adoption de ces solutions de décarbonation et dans ces montages financiers quels sont vos horizons de sortie en règle générale ? ce qui est typique et très positif dans ces projets de décarbonation c'est que certes il y a des investissements significatifs au départ mais généralement ces investissements donc d'une opération de rééquipement par exemple vont ensuite générer des économies d'énergie et donc des économies concrètement sur la facture d'énergie et ça typiquement, ça veut dire à quoi ça correspond comme profil c'est d'abord un investissement et puis ensuite des revenus pendant une durée quasiment illimitée et ça c'est typiquement le type de profil d'investissement que nous on aime bien en infrastructure on est des investisseurs patients on peut attendre plus de 10 ans avant d'avoir un retour sur notre investissement et donc l'horizon de sortie est effectivement dans ces eaux-là entre 10 et 15 ans donc des thèses d'investissement plutôt longues ce qui finalement correspond aussi au temps industriel donc vous Stanislas aujourd'hui au sein de l'entreprise Carbone vous promettez un service et une solution qui permet de diminuer l'empreinte carbone de vos clients quelles sont les garanties que vous apportez à vos clients sur cette solution ? Ce qu'on a constaté sur le marché de la rénovation énergétique de l'immobilier tertiaire c'est qu'il y avait une difficulté pour les investisseurs immobiliers à appréhender ce sujet qui est un sujet très complexe techniquement et par ailleurs une incertitude dans l'efficacité des actions envisagées et recommandées par différents acteurs nous ce qu'on pense chez Carbone c'est qu'il est essentiel pour les acteurs qui accompagnent les investisseurs immobiliers dans la décarbonation de leur patrimoine de s'engager sur la réalisation effective des économies à la fin des projets c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de Carbone au cœur de la façon dont on approche les différents sujets quand on va auditer un immeuble, identifier des économies d'énergie on va s'engager contractuellement sur notre capacité à aller les chercher à la fin des projets et ça c'est quelque chose qu'on répète sur tous nos projets qu'on répète avec tous nos clients et qui je pense à une vraie valeur ajoutée Vous garantissez finalement la limitation de l'impact auprès de vos clients et si jamais cette diminution n'est pas observée sur la première phase de travaux à ce moment-là vous reprenez la seconde phase de travaux et vous poursuivez la solution jusqu'à terme Exactement, si à la livraison d'un projet on va mesurer la performance d'un immeuble après travaux, après re-réglage d'un immeuble et on va aller, si jamais l'économie n'est pas effective on va aller travailler avec le propriétaire de manière où on va passer 6 mois, 12 mois à trouver des solutions qui permettent vraiment d'exprimer ces économies et on va prendre un engagement financier sur ce sujet-là alors par chance ça ne nous est jamais arrivé parce qu'on a la chance de pouvoir se reposer sur une équipe extrêmement compétente et qui est vraiment capable d'identifier les pistes et d'identifier, de mener à bien des projets on travaille aujourd'hui avec des fonds d'investissement avec des CPI, des assureurs et on arrive sur chacun de nos projets avec notre approche qui est vraiment une approche à la fois immobilière et énergétique à proposer des solutions opérationnelles Allons un peu plus en profondeur sur votre business model donc aujourd'hui il est composé essentiellement de la partie analyse et audite des actifs de vos clients de la gestion et de l'exécution des projets et enfin du financement et du suivi de la performance Est-ce que vous envisagez une évolution de ce business model à moyen, long terme ? Aujourd'hui c'est vraiment ces piliers-là sur lesquels reposent le business model au carbone il y a également aussi la valorisation de l'énergie solaire qui est une activité importante chez nous qui est à peu près fait sur le même modèle et on a donc à la fois ces prestations d'analyse d'audit de portefeuille d'identification des pays d'économie énergie qui sont plutôt effectivement presque du conseil derrière on va aller exécuter faire exécuter les projets et grâce à des partenaires comme Ticket au Capital après on va pouvoir les financer sur 5 à 10 ans parce que c'est en général la rentabilité enfin c'est en général ce qu'on voit sur la durée de rentabilité de nos projets et ce qui va nous permettre de créer en plus un revenu récurrent dans la gestion sur le long terme de la performance des bâtiments Qu'est-ce que vous pensez justement de ce business model avec un prisme à la fois sur l'immobilier et la réduction de l'énergie pour les clients est-ce que c'est un business model qui vous est particulièrement attractif pour vous ? Oui, alors ça me paraît très attractif pour tout le monde c'est-à-dire que c'est très vertueux puisque en fait chaque expert porte son risque c'est-à-dire que l'expert technique tel que Carbone va s'engager sur la performance technique de la solution l'investisseur financier tel que Ticket au Capital va prendre son risque on appelle le risque de contrepartie qui est de la qualité de crédit du payeur comme ça le client se met en conformité avec la réglementation et peut se concentrer sur son activité cœur et sur la création de valeur que lui apporte via son propre expertise et son activité Donc vous êtes créateur de valeur ajoutée la société Carbone aujourd'hui quelles sont vos prévisions en termes de chiffre d'affaires ? Aujourd'hui nous ce qu'on a prévu c'est un chiffre d'affaires entre 1,5 million et 2 millions d'euros en 2023 et quand on regarde le pipeline qu'on a qui est grossi à vue d'oeil on devrait atteindre les 10 millions d'euros en 2024 en fonction de notre développement européen également et on est sur une dynamique très positive sur un marché qui est très positif ce que je disais tout à l'heure il y a une prise de conscience très forte chez les acteurs il y a une vraie volonté d'avancer et ce qui est essentiel effectivement c'est que le financement de la transition énergétique et vraiment quand on parle aux investisseurs immobiliers c'est vraiment une de leurs problématiques principales et la question c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à trouver des solutions qui permettent d'aller chercher, d'aller financer des projets qui vont commencer à 100 000 euros mais qui peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros et comment est-ce qu'on est capable d'approcher cette question ? Une dernière question sur les investissements de Ticket au capital aujourd'hui les segments prioritaires Ticket au capital est donc à 40 milliards d'euros d'actifs sous gestion le climat est un sujet vraiment central pour nous on a 2,3 milliards en gestion dédiée à des sujets climatiques sur différentes classes d'actifs on a un fonds de décarbonation en private equity un fonds de décarbonation en infrastructure mais on a également récemment lancé un fonds d'agriculture régénérative qui s'intéresse plutôt à la santé des sols et aux sujets agricoles qui ne sont pas traités par les autres fonds de décarbonation que l'on a Bien, très intéressant deux acteurs très engagés en matière de décarbonation en France nous arrivons au terme de cette émission merci de votre fidélité je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos projets de levée de fonds pour qu'ils puissent être analysés par nos partenaires financiers merci de nous avoir suivis et à très bientôt merci de vous merci de vous